Voir si l'investissement global est vraiment si pertinent que ça. Est-ce que ça amène un progrès ? Est-ce que ça permet de dépasser des situations difficiles ? Pas par rapport à nos enfants ou les classes, mais plutôt nous convaincre aussi et qu'il y a un vrai progrès. Ça ne m'intéresserait pas spécialement par rapport à mon enfant, mais ça m'intéresserait de me dire que ça vaut le coup peut-être d'aller dans ce sens-là. Là, je me dis que c'est un peu de l'argent fiché en l'air. Au niveau d'une discipline, ça pourrait avoir un intérêt ? Déjà, ça pourrait être intéressant pour les profs de voir quels sont les logiciels les plus utilisés par les autres profs. Qu'est-ce qu'ils utilisent beaucoup ? Parce qu'on n'est pas toujours au courant de tout. Il y a des nouveautés qui sortent. Tactileo, je sais que je l'utilise. Je ne sais pas si tout le monde est au courant qu'on peut l'utiliser et que c'est si riche. Je ne sais pas si tout le monde a une formation. Il y a peut-être des logiciels qu'on découvrait comme ça, se dire « Ah, dans ce collège, ils utilisent vachement ça. On va aller voir comment ça marche et peut-être donner des idées pour nos cours à nous. » Ça peut être effectivement en termes d'avancée. Si on peut voir quelle thématique est travaillée, on peut se dire qu'au niveau de notre programmation, ça peut être un repère. On leur dit en tant que profs principaux, « Tu es un peu juste en maths. Ton prof de maths te conseille d'aller sur ce site-là pour faire des exercices sur tel et tel. » On leur dit, ce serait peut-être intéressant pour les profs de maths de voir quel élève y va. Est-ce qu'ils prennent vraiment en main cet outil ? Est-ce qu'ils y vont vraiment ? Est-ce que ça les aide ? Est-ce que ceux qui sont en difficulté, ils vont ou pas ? C'est plutôt un tableau de bord, un peu quelque chose où je peux accéder pour vérifier que ma classe, tout le monde a bien été sur ce site-là et combien de temps ils sont restés. Voilà, c'est plutôt comme ça. Afin que je puisse, moi, faire comme quand je pointe à un devoir fait ou pas fait, que ce soit le même usage, en fait, que je me dise, voilà, ils ont fait leur travail, ils sont allés. Je pense à des cas particuliers qui, par exemple, n'arrivent pas à envoyer, par exemple, un devoir en techno quand il faut l'envoyer sur le bando. Et après, ils disent, oui, monsieur, j'ai pas réussi, j'avais pas compris les explications, etc. Ils disent, tu l'as pas rendu, c'est zéro. Alors que là, si le preuve a la preuve qu'il n'a pas réussi, là, peut-être qu'il pourra l'aider, parce qu'il voit qu'il se connecte, par exemple, sur une session du collège, et il voit qu'il a fait son devoir, mais qu'il a pas réussi à l'envoyer, il l'aide à l'envoyer, etc. Après, il faut pas se casser la tête, par exemple, imaginons, on va mettre une heure à savoir que 53% des personnes ont plus de difficultés dans cette matière que de le demander en classe et que ça va juste mettre 12 mains levées, par exemple. S'il y a beaucoup d'élèves qui font ce type de recherche-là, par exemple sur l'art ou la musique ou ce genre de choses-là, ça pourrait être intéressant, par exemple, en art, de développer les cours. Ou par exemple, si on voit que les élèves, ils aiment bien, par exemple, en musique, ce genre de recherche musicale-là, on va peut-être plus le travailler en cours. Un compteur qui tourne pour qu'il se rende compte, effectivement, du temps qui passe devant les écrans, ça pourrait être bien pour eux, parce que oui, sincèrement, je pense qu'ils s'en rendent pas compte. Aujourd'hui, tout le monde regarde la télé, tout le monde a un PC, une tablette, un téléphone, enfin, c'est vraiment... Du coup, c'est un déci de lui. Bref, c'est vraiment très numérique en ce moment, du coup, il y en a qui se rendent pas compte, qui regardent beaucoup les écrans. Du coup, pour doser, pour limiter. Ça serait déjà mieux pour nous. Après, il y a aussi parce qu'Internet, ça fatigue les yeux, j'ai envie de dire. C'est pas bien, c'est... Voilà, et c'est pas toujours vrai, donc ça abîme aussi un peu le cerveau, j'ai envie de dire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire par abîmer ? C'est aussi un objectif pédagogique de mieux informer les parents sur l'usage qui est fait des réseaux sociaux. C'est quoi qui vous intéresserait de savoir sur ça ? Encore une fois, je pense que les parents m'y connaissent et qu'ils ont tout à gagner à mieux connaître cet univers-là. On voit une notion d'intérêt, on voit les difficultés dans lesquelles on est, on voit à quoi on s'intéresse et qu'est-ce qu'on pourrait développer pendant les cours. On voit si quelqu'un n'arrive pas à faire quelque chose sur tel site qu'il faut faire à la maison pour un devoir. On voit si on doit l'aider en classe à approfondir ça. Enfin, il y a plein d'utilités à cette... comment ça s'appelle ? Témoin d'usage, voilà.